Bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous ne le savez pas c'est pourtant la troisième fois que je tourne cette vidéo cette vidéo est maudite c'est un truc de fou bon alors comment comment vous expliquer tout ça reprenons ça dans l'ordre la vidéo que je vous tourne ici n'est pas la vidéo que j'aurais aimé tourner au départ c'est à dire que j'avais envie de vous présenter une routine vraiment axée sur les produits que j'utilise qui sont pour favoriser la préservation jeunesse de ma peau disons le comme ça j'ai 33 ans je commence à avoir des rigules je commence à utiliser des produits anti-âge et donc j'ai une routine et il se fait que j'ai récemment inclus les produits vichy que j'ai reçu gratuitement que j'ai eu la chance de recevoir grâce à une collaboration vichy pour me permettre de tester leurs produits je vous avoue que quand j'ai accepté la collab je me suis dit je ne prends pas grand risque étant donné que je suis une utilisatrice des produits vichy on a des produits vichy que ce soit pour moi ou mon mari pour les cheveux on a des produits vichy moi c'est une de mes crèmes du jour c'est l'aqualia je crois si je me trompe pas j'ai le crème que j'utilise et que j'aime beaucoup qui a une super compo enfin voilà quoi pour moi une collab avec vichy c'est vous présenter potentiellement un produit que j'aime et qui a déjà coché toutes les cases avant même que je le reçoive le problème est que donc j'ai testé les produits j'ai été moyennement satisfaite et je vais revenir tout de suite dessus et puis en même temps que je j'étais en train de faire l'analyse pour pour la vidéo je me suis rendu compte que la composition posait réellement problème mais quand je vous dis réellement problème c'est pas juste un tout petit peu ça m'arrive d'utiliser des soins qui ne cochent pas toutes les cases du truc ultra bon pour la peau mais qui sont des risques très modérés alors qu'ici ça touche vraiment un sujet d'actualité alors je vais commencer par donc simplement vous présenter les produits et vous expliquer ce qui me pose problème donc il s'agit de la gamme chez vichy lift active suprême qui est un soin de jour et qui contient un spf 30 associé à ceci donc c'est une crème anti âge nous avons un espèce de sérum filler à l'acide hyaluronique qui est sans parfum qui est là pour combler les rides et les ridules et restaurer les volumes du visage donc niveau utilisation c'est assez simple ça s'utilise avec la crème généralement avant la crème voilà vous avez un truc qui est entre le gel et le truc vraiment liquide très hygiénique vous pressez un tout petit peu ici vous mettez trois gouttes sur votre main vous l'étaler sur votre visage niveau utilisation parfait niveau sensation rien à redire pour tout ce qui touche au fait de repulper le visage etc j'ai toujours un petit peu de mal à juger de cette efficacité là j'ai envie de vous dire parce que je vous ai dit moi c'est plus de la prévention que réellement du complément ça pénètre bien j'ai lu plein d'avis positifs sur le produit les gens qui trouvent que le visage est visiblement repulpé etc donc j'ai tendance à vous renvoyer vers ces avis là pour voir réellement l'efficacité du produit et ensuite vous avez la crème de jour et là au niveau de la crème de jour la première chose c'est qu'elles sont extrêmement bon comme tous les produits vichy niveau odeur je trouve ça absolument parfait la texture est intéressante aussi parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui a une certaine épaisseur on sent que c'est une crème riche que j'aurais même tendance à plutôt recommander pour le coup pour les saisons un petit peu plus froide parce que là je trouve que c'est une texture assez présente légèrement collante c'est à dire qu'elle met un petit peu de temps à pénétrer moi je suis pas fan de ce genre de texture mais une très grande onctuosité à appliquer voilà ça un pur plaisir on sent qu'on est quand même sur un produit qualitatif je reconnais bien les bons produits vichy le problème ne se situe pas ici le premier problème que j'ai rencontré c'est que je me suis rendu compte que depuis que j'utilisais cette crème j'ai des boutons sur le visage mais pas un bouton un plein tout autour du nez autour de la bouche au niveau du menton vraiment j'ai fait sa fleurie de manière assez impressionnante alors je me suis dit bon la première chose c'est peut-être simplement que le soin n'est pas adapté à mon type de peau j'ai une peau mixte je suis déjà très contente que je me sois pas retrouvé avec des plaques partout même si je dois vous dire que j'ai senti une petite irritation au niveau du coin du nez pour moi ça c'est très révélateur quand j'ai des petites des petits picotements ici c'est souvent avec les produits qui contiennent un peu de parfum ma peau est sensible et donc elle réagit je n'ai pas eu de grande rougeur de grandes plaques etc donc ça c'était pas trop grave mais le fait d'avoir pas mal de bouton me fait dire que en tout cas c'est une crème qui n'est pas adapté à mon type de peau j'ai une zone grasse au niveau de la zone t et sinon pour l'heure j'ai une peau plutôt sèche donc on est vraiment sur une peau mixte et j'ai besoin d'un soin qui soit adapté aux peaux mixtes donc ici jusqu'à présent franchement de ce côté là c'est plus embêtant qu'autre chose ça ne me donne pas envie de continuer à l'utiliser maintenant on va arriver à la composition en elle même donc je vais commencer avec le filler qui sur yukia puisque vous savez que j'utilise cette petite application et je vais d'ailleurs la prendre directement pour vous donner le détail de mon analyse donc sur yukia je suis arrivé à un test qui arrivait à médiocre c'est à dire 45 sur 100 alors pourquoi est ce qu'on arrive à ce truc là c'est principalement parce que ce filler contient du phénoxyéthanol qui est donc un conservateur considéré comme un perturbateur endocrinien contenu dans beaucoup de produits et qui est quelque chose qui est à un risque modéré pour le corps donc en soi c'est pas une catastrophe j'aime pas trop quand il y en a dans les produits mais c'est parce qu'il ya de plus grave pour le reste on est sur des ingrédients dans l'ensemble légèrement irritant et pour le reste des ingrédients plutôt bon voilà maintenant on va passer à la crème et c'est là qu'il ya un vrai souci cette crème obtient le score de 2 sur 100 sur yukia voilà alors j'ai envie de dire le point noir dans la composition est ce qu'on appelle l'octocrylène dont vous avez peut-être déjà entendu parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et en particulier avec le retour des beaux jours l'octocrylène c'est un filtre uv chimique donc il n'a rien naturel malheureusement il est utilisé massivement dans toutes les crèmes solaires et également pour les soins anti rides puisque comme c'est un filtre uva uvb il il protège le capital jeunesse de la peau il protège les tâches pigmentaires etc donc on est sur quelque chose qui apparaît régulièrement dans les crèmes anti âge en particulier celles qui contiennent un spf bon vous allez me dire bah jusque là quel est le problème dans la mesure où il vaut mieux protéger sa peau même avec quelque chose un poil chimique plutôt que de se ramasser un cancer de la peau et jusque là je serais totalement d'accord avec vous le premier problème c'est que l'octocrylène maintenant qu'on a fait pas mal de recherches est un filtre uv qui pose des vrais soucis parce qu'on a réalisé que avec le temps il se transformait en ce qu'on appelle du benzophénone qui lui par contre est hautement toxique pour le corps il est cancérogène on a fait des tests et clairement il est à l'origine de lymphomes de cancer du foie voilà parce que il passe véritablement dans le sang c'est un perturbateur endocrinien et en plus de ça il est extrêmement polluant pour nos eaux donc pour nos océans et pour les coraux donc pour moi ça fait déjà beaucoup alors le truc c'est que donc de base l'octocrylène pose pas trop de problèmes mais comme je vous l'ai dit le souci c'est qu'il se transforme en bésophénone avec le temps le problème c'est qu'avec le temps ça ne veut pas dire grand grand chose c'est à dire que si vous avez votre crème solaire et que ça commence à arriver au bout d'un mois d'utilisation vous êtes incapable de savoir quelle est la quantité de bésophénone que vous avez dans votre crème et qui est hautement toxique pour vous certaines personnes réutilisent des produits solaires l'année suivante donc je veux dire c'est un laps de temps est passé et dans le cadre d'une crème du jour c'est quelque chose que vous allez utiliser dans un durée je sais pas moi un pot de 50 millilitres moi ça me dure quelques mois quand même ça me dure pas juste une semaine vous avez dire qu'entre l'ouverture de ce pot et le moment où j'aurai terminé je ne peux savoir quelle est la quantité de bésophénone que j'aurai dedans ce qui m'embête avec ça aussi c'est qu'on est dans la grande mode de mettre des filtres UV dans toutes nos crèmes du jour pour moi c'est un effet de mode parce que autant je comprends le besoin de protéger sa peau des rayons du soleil autant nous ne sommes pas dans un dans des pays en tout cas en france en belgique nous avons du soleil toute l'année tout le temps et donc on est en train de se dire il vaut mieux se mettre des filtres issus de pétrochimie avec des risques cancérogènes avérés sur la tronche plutôt que de prendre un risque j'ai envie de dire minime si nous sommes des personnes responsables vis-à-vis des rayons du soleil de cancer de la peau donc moi ça me pose problème parce que l'exposition au soleil et je vous le dis parce que j'ai une peau de rousse en plus donc je veux dire je suis vraiment attentive à ça quand j'utilise des produits solaires c'est une fois par an l'espace de deux mois environ et j'en mets même pas à chaque fois puisque les trois quarts du temps je reste à l'ombre je ne m'expose même pas beaucoup au soleil mais par contre quand j'utilise ceci c'est un produit que j'utilise des mois durant et là par contre clairement je mets un truc qui est potentiellement très toxique pour moi pour mon corps je le mets en continu donc là moi ça me pose un problème dans la mesure où les spf ne sont pas nécessaires tout le temps avoir un mode de vie responsable et mettre un chapeau pour protéger son visage et quand il commence à faire beau envisager un spf mais par contre le reste de l'année ne pas le faire c'est quand même je veux dire consommer de manière un petit peu plus réfléchie c'est bon qu'on parle de l'octocrylène parce qu'autrement je me mets à la place de n'importe quel consommateur qui comme moi aime les produits vichy il achète ceci il se dit ben c'est super c'est une crème de qualité moi j'ai confiance en vichy ce sont des produits qui sont vendus en pharmacie par pharmacie donc moi je les utilise et je ne me rends pas compte des risques potentiels que je prends et ça moi c'est quelque chose qui qui passe pas je veux dire je hier ça a été un vrai vrai cas de conscience pour moi parce que j'ai analysé le truc je l'ai retourné dans tous les sens j'ai j'ai analysé tout ce tout ce qui touchait au débat sur l'octocrylène je me suis dit mais je ne peux pas accepter ça c'est un produit que je ne vais pas pouvoir utiliser que j'ai testé et je ne vais pas pouvoir utiliser parce qu'il présente réellement un risque et je me dois de le dire à ma communauté que l'octocrylène est dangereux et que malheureusement des produits des marques connues y compris des marques dans lesquelles j'ai confiance au départ utilisent ce genre de produits alors ça ne remet pas en question toute la qualité des gammes vichy comme je vous l'ai dit ma crème du jour que j'utilise le plus elle est de chez vichy elle a un score de 86 sur 100 sur yukia elle est très très bien et je continuerai à l'utiliser mais par contre c'est devenu un véritable réflexe pour moi d'analyser systématiquement les compositions des produits parce que je me rends compte que malheureusement trop de produits incluent des choses potentiellement toxiques pour nous et que le consommateur n'en est pas averti alors lundi c'était donc lundi 15 mars c'était la journée internationale du consommateur et en dehors de yukia il y a que choisir sur lequel vous pouvez aussi regarder les compositions d'ailleurs qui a lancé son application pour smartphone pour pouvoir analyser finalement un peu tout ce que vous allez mettre dans votre caddie ce que j'aime bien avec ça c'est que jusqu'à présent yukia était réservé vraiment à tout ce qui était cosmétique et puis que choisir a vraiment élargi la gamme à tout ce qui est produits ménagers et tout ce qui est alimentation également parce que pour tout ce qui est produits ménagers moi ça m'embête aussi dans le sens où toutes ces choses vont dans nos eaux usées et que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de crasses qui partent dans nos océans donc et pareil au niveau de l'alimentation je veux dire ce sont des choses qu'on ingère et je trouve ça important de pouvoir le plus possible savoir ce qui est toxique ou non pour notre corps j'espère que ce genre de choses va pousser petit à petit les firmes à se dire eh ben il va falloir qu'on progresse comme j'ai eu une agréable surprise quand je vous ai fait la revue sur garnier eh ben j'aimerais bien que ce soit pareil de plus en plus pour des marques qui ont pignon sur rue comme vichy qu'ils se rendent compte que il y a des alternatives à ces produits là parce que évidemment toutes les marques n'utilisent pas de l'octocrylène dans leurs produits voilà vous pouvez tout à fait trouver des produits solaires qui ne contiennent pas d'octocrylène voilà il ya moyen d'avoir des alternatives et de plus en plus de marques connues s'y mettent et vont dans ce sens et moi je dis à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe avec la transparence vers laquelle on tend de plus en plus ceci pour moi ce n'est pas acceptable bon bah écoutez j'espère en tout cas que cette revue un petit peu différente de ce que j'avais prévu pourra vous aider pourra vous donner envie de vérifier la composition de vos produits le plus possible que ça pourrait guider vos choix remettre en question aussi parfois la confiance que vous avez dans certaines marques sans pour autant tout jeter mais de se dire bon bah il ya des produits qui sont bien dans cette marque et puis il ya des produits qui sont un peu moins bien aussi dans cette marque et donc je vais rester vigilant parce que c'est mon corps et j'aimerais le respecter et que j'ai pas envie de prendre des risques inutiles n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez tout ça si vous étiez au courant de ce qui se passe autour de l'octocrylène si vous avez des produits justement à conseiller au niveau anti rides et crème solaire puisque les beaux jours arrivent et donc c'est un petit peu le moment aussi de conseiller des produits comme cela j'en profite en même temps pour dire que j'avais lu un commentaire il ya très peu de temps qui disait oui mais à partir du moment où on est en collaboration avec une marque de toute façon on dit pas la vérité donc ça ne vaut rien vous le voyez ici collaboration ou pas collaboration si un produit qui ne me convient pas et qui potentiellement met ma santé en jeu ou la vôtre il est hors de question que je fasse une revue positive je veux dire je suis libre dans mes revues je suis prête à parler d'une marque mais je vous dis les points positifs et les points négatifs c'est un devoir de transparence vis-à-vis de vous petite parenthèse est en fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo rejoignez moi aussi sur les réseaux sociaux facebook et instagram et puis ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo et